Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de littérature, de cinéma, de manga, de dessin animé, d'animé, de jeux vidéo et aujourd'hui on s'attaque à une console méconnue, à une pépite que dis-je, un joyau, la PC Engine. Et pour parler de ce joyau méconnu, j'ai avec moi des invités aussi brillants que ce joyau méconnu, évidemment. Alors Jean-Philippe, bienvenue pour ta première avec nous. Tu es un petit peu un historien de la PC Engine. Oui, historien, c'est un bien gros mot. Tu as participé à ces deux ouvrages qui n'en sont qu'un, on va dire, mais en deux volumes. La Bible PC Engine chez Pix & Love. Exactement. Bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. À côté de toi, nous avons évidemment la légende des légendes. Je ne le présente plus à HL. Quel plaisir de t'avoir de nouveau avec nous. C'est assez réciproque. C'est la console de ma vie. Voilà, c'est la console de ta vie. Ça m'a marqué vraiment plus que d'autres pour différentes raisons dont on parlera. Bien sûr, on a hâte de t'écouter. Encore une fois, un plaisir immense de t'avoir avec nous. Et à tes côtés, on reforme un duo. Florent, bienvenue. Eh bien, ça tombe bien. Rebienvenue, puisque tu as sorti chez Omak & Wooks, ce super bouquin sur les pubs de la PC Engine. Alors, tu me l'as offert il y a quelques temps et ça a été un plaisir vraiment de me plonger dedans parce qu'il y a plein de choses que j'ignorais. Vraiment, c'est incroyable. Alors, en préambule, je tiens à préciser, moi-même, je ne suis pas un spécialiste de la PC Engine parce que c'est une console que je n'ai pas connue à l'époque. Je l'ai découverte sur le tas et pour les gens qui ne connaissent pas, je vous assure, vous allez voir, vous allez vous régaler pour tous les amoureux de jeux vidéo. Cette émission, elle est faite pour vous parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai envie qu'on commence par le début, évidemment, avec cette belle histoire d'amour entre deux constructeurs, éditeurs, la naissance d'une idylle. Eh bien oui, parce que la PC Engine, c'est une histoire d'un mariage, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, avant même la PC Engine, les histoires des deux réunis ? À la base, effectivement, il faut parler de Hudson Soft, une société japonaise. La petite abeille. Avec la petite abeille, effectivement, qui est l'un des principaux fournisseurs de jeux de qualité sur la console Famicom de Nintendo, donc la future NES chez nous. Et Hudson était un peu en avance sur son temps, ils avaient des ingénieurs hyper compétents chez eux. Et rapidement, en 85, 86, ils se sont trouvés très très à l'étroit avec la Famicom, en se disant, on est un peu limité techniquement, on voudrait faire d'autres choses. Ils développent leur propre chip, ils développent leur propre processeur, qu'ils proposent à Nintendo en disant, après la Famicom, est-ce que vous ne voudriez pas… Voilà, on a un truc qui est vachement bien, qui permet de faire des jeux visuellement surboostés, etc., beaucoup plus aboutis. Est-ce que ça vous intéresse ? Nintendo, qui est un peu protectionniste, c'est les gens de Kyoto, ils sont un peu fermés. Ils disent non, non, merci, ça ne se… Ils disent ça gentiment, moi j'ai l'impression qu'ils ont dit, écoutez, allez, vous nous prenez pour qui ? Voilà, il y a peut-être un peu de ça, après on n'était pas dans les locaux à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, rien ne se passe. Et le projet, voilà, patine un petit peu jusqu'à ce qu'effectivement il y ait un contact avec NEC. – NEC, voilà. Et NEC, alors, on peut peut-être parler de l'histoire de NEC, puisque c'est un grand fabricant de micro-ordinateurs. – Oui, on ne va pas forcément remonter au tout début de l'histoire de NEC, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que NEC, à ce moment-là, c'est le leader incontesté du marché du micro au Japon. Ils ont lancé le PC 8001 qui a été un carton, à ce moment-là, ils sont leaders sur le marché, je crois qu'ils possèdent 50% du marché du micro-ordinateur avec le PC 88, donc qui est un ordinateur 8 bits, ensuite il y a eu le PC 9018, donc ils ont vraiment une grosse expertise, en plus derrière il y a NEC, Corp, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Hudson va d'abord voir NEC dans un premier temps, ils ne sont pas forcément hyper chauds, mais c'est seulement dans un deuxième temps qu'ils vont dire, ok, on va y aller, et sachant qu'en plus, en parallèle des premières études d'Hudson sur ce qu'allait devenir la PC Engine, NEC commençait à déjà avoir un petit peu un projet de CD-ROM en tête, et donc ce qu'il va faire, on en reparlera peut-être un peu après sur la genèse du CD-ROM de la PC Engine, mais ils se sont dit, finalement c'est une super idée parce qu'ils ont un bon chip graphique, etc., qui est d'ailleurs un des points forts de la PC Engine. Je vais juste revenir un petit peu sur Hudson, la particularité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été le premier éditeur tiers pour Nintendo sur la Famicom, et le premier éditeur tiers à faire un Midian Seller, voilà, avec Lord Runner, et donc c'est quand même un éditeur qui pèse. – Mon premier jeu Game Boy. – Lequel ? – L'Honor Runner. – L'Honor Runner, d'accord. – Grand, grand jeu pour Noël, avec Tetris évidemment, mais j'ai eu l'Honor Runner en plus. Et je me trompe ou Hudson, ils n'avaient pas développé du hardware pour la Famicom aussi ? – Ils ont fait le Family Basic, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à rentrer dans l'univers, parce que Nintendo, vous ne voulez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, ils avaient besoin d'un clavier avec des logiciels, avec un langage qui soit simplifié, de basique, etc., et ils n'avaient pas les compétences pour le faire, ils demandent à Hudson, qui eux, savait faire ça, parce qu'ils publiaient sur tous les micros du monde, même ceux qui n'existaient pas, ça c'est la private joke des gens d'Hudson, on vend des jeux même sur des micros qui n'existent pas. Donc ils étaient très bons pour ça, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés pied dans la porte chez Nintendo. – Alors Hudson, c'est un grand fabricant de jeux vidéo à l'époque, vraiment, c'est à cette époque-là qu'on a du Nintendo d'ailleurs sur micro-ordinateur ? – Ça fait partie des deals avec Nintendo, mais effectivement, Hudson a porté certains jeux d'arcade Nintendo, notamment Mario Bros, etc., mais sur des PC japonais, qui sont des pièces un peu uniques, enfin un peu rares aujourd'hui, et des curiosités pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire des jeux vidéo, se dire « Ah bon, il y a eu des jeux Nintendo sur des micros ? » Eh oui, il y en a eu, mais portés par Hudson. – Et toi Alain, Hudson, c'était déjà une firme que tu appréciais en tant que joueur ? – Oui, absolument, puisqu'ils faisaient vraiment partie des privilégiés de la NES, donc ils avaient fait plein de jeux. Et puis, effectivement, j'ai entendu parler de la machine qui venait de sortir, et quand j'ai vu, évidemment, le premier jeu que j'ai vu, c'était le premier qui était sorti, c'était le R-Type, qui était à tomber par terre, qui à l'époque était sur deux cartes, qui était en deux parties, parce que c'était l'arcade, texto pareil, ce qui à l'époque était inimaginable, c'était vraiment inimaginable. – Parce que le jeu vidéo de l'époque, c'était évidemment des salles d'arcade qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui, ou très peu, et on voulait l'arcade à la maison. – Mais avant même de revenir sur R-Type, la console va voir le jour en face de la Famicom, du coup. C'est pour contrer la Famicom que la NEC voit le jour ? – Pour contrer, disons que Nintendo a 90% du marché, donc après, simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que la console sort en novembre 87, ou en septembre 87, je ne sais plus. – Le 30 octobre 87. – 30 octobre, voilà. – Et la Famicom a déjà 4 ans à l'époque, donc c'est déjà un hardware qui est un petit peu… – Vieillissant. – Vieillissant, oui. – Et très clairement, là pour le coup, Nintendo s'inquiète quand même pas mal de l'arrivée de la PC Engine, parce que un, Hudson, on l'a dit, c'était un des principaux fournisseurs, le premier éditeur tiers, donc le fait de les voir un peu partir, bon, voilà, c'est un peu une perte de soft power. Et puis d'un autre côté, c'est NEC, tout à l'heure, Jean-Philippe l'a dit, ils n'ont pas le monopole, mais en tout cas, ils occupent la moitié du marché d'un domaine mondialisé. Et NEC, ils sont présents partout dans le monde, en termes de distribution, ils sont capables, ils ont suffisamment de sous, ils sont plus riches que Nintendo. – On peut presque, limite, les comparer à Sony en termes de pouvoir mondial, sur des appareils différents de Sony avant l'arrivée de la PlayStation. – Et surtout, ils fabriquent eux-mêmes leurs composants, je veux dire, Nintendo… – Donc ils sont indépendants. – Voilà, ils sont obligés d'aller voir des prestataires pour fabriquer des composants, chacun prend sa marge, évidemment. Donc ils se disent, waouh, là, on a NEC, on a Hudson, c'est quand même un gros concurrent. Nintendo s'inquiète un petit peu. Bon, ils ne s'inquièteront pas très, très longtemps, objectivement, mais c'est vrai qu'ils ont quand même fait un peu d'ombre, oui. – Ça faisait de l'ombre, moi, je sais que les premières fois où je suis allé au Japon, je suis allé à Akihabara, franchement, tu voyais autant de jeux à vendre PC Engine que de jeu NEC. – Alors, c'est Akihabara, parce que tu allais un peu dans les boutiques de jeux normaux, t'avais quand même plus de Famicom que de NEC. – Certainement, mais quand même, ils prenaient de la place. Et puis, il n'y avait pas que Hudson, Namco, si mes souvenirs sont exacts, qui étaient quand même très importants et t'arrivais aussi très rapidement. Donc ça faisait deux grands éditeurs de la NES qui basculaient, crois. – C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que quand la machine est sortie, pendant plusieurs mois, elle a dominé la Famicom. Alors, t'avais des articles du journaux qu'on peut retrouver assez facilement dans les archives aujourd'hui nationales, mais la Famicom de Nintendo est dépassée. Et ça faisait des grands titres. – Quand ça sort au Japon, c'est un succès immédiat. – C'est un succès, oui. – Sur les trois premiers mois de vente, en fait, la PC Engine se vendait plus que la Famicom. Ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à ce moment-là, c'était énorme. Donc même si ça n'était que trois mois, je crois qu'après, avec la succession entre la Famicom et la Super Famicom, pendant des années, Nintendo était numéro un des ventes, sauf pendant cette période de la PC Engine, parce que la Mega Drive, c'était très loin derrière à l'époque. – Oui, tout à fait. Et en réalité, la PC Engine avait certes Hudson, mais c'est vrai que les premiers mois, les premières semaines, les éditeurs tiers, ce n'était pas folichon non plus. C'était la division 2 et 3 de l'édition de jeux vidéo. – Mais elle sort avec combien de jeux déjà, la PC Engine ? – C'est ça aussi qui est assez surprenant. – Elle sort avec… – Un jeu de Mahjong ? – Il y a la veu Kung Fu. – Kung Fu arrive un peu en retard. – Non, Kung Fu, c'est après, si je ne dis pas bêtises. – C'était le numéro un, mais il arrive 15 jours après. – Bikling Man World, sur les 15 premiers jours. – Bikling Man World, Kato Chen. Oui, c'est pas plus de 3-4 jeux. La première année, je crois qu'en 87, il n'y a que 6 jeux qui sortent entre septembre et la fin d'année 6, 7 jeux. – Aujourd'hui, on le disait un petit peu, la dernière fois de la dernière émission, ça paraîtrait vraiment très peu comme nombre de jeux. Cette console, elle est très ciblée japonais, non ? – Oui, oui, complètement. Il y avait vraiment des jeux vraiment qu'on n'aurait pas vus autrement, qui étaient vraiment extrêmement… avec des personnages Doraemon. – Doraemon, il y a toutes les stars locales. – Des trucs comme ça, les stars du Japon. – Même des émissions de télévision qui sont portées en jeu. – Alors ça, effectivement, il y a Kato-chan Ken-chan, qui est le premier jeu de plateforme sorti sur PC Engine, qui honnêtement n'est pas bon, mais clairement… – Je suis tout à fait d'accord. T'aimes bien, toi ? – Ouais, c'est un peu difficile, mais… – Ouais, la maniabilité, il faut vraiment s'y faire. – Après, si t'aimes bien… – Ces deux stars locales, c'est deux stars de ce qu'on appelle du manzai, c'est un peu les frères ennemis qui s'envoient des balles de ping-pong et ils font rigoler les gens. Enfin, c'est des comiques, c'est des histoires… Enfin, voilà, des comiques. Et effectivement, ils sont les stars de ce jeu qui part un peu dans tous les sens, mais… – Oui, qui est assez particulier quand même, on ne va pas se mentir, des gens qui… – C'est un humour un peu pipi-caca, mais c'est du… – Le Ken-chan, c'est toujours un peu du connoté sexuel, c'est un peu le pervers… – Mais c'est assez étonnant d'avoir ce… Je m'arrête sur ce jeu, parce que pour moi, c'est assez étonnant d'avoir ce type de jeu sur une console. Qu'est-ce qu'on cherche comme public ? – En fait, au Japon, c'est un humour qui est très accepté, en fait. Même encore maintenant, on peut voir à la télé japonaise des trucs assez débiles, il faut bien le dire. Bon, ça ne fait rien à un moment… En fait, c'était vraiment deux stars énormes. L'un des deux est décédé l'an dernier, je crois. – Du Covid, il y a deux ans, oui. – De la Covid. C'est vraiment des stars énormes. Donc c'est vrai que d'avoir des licences comme ça, nous, ça ne nous parle pas, c'est sûr. Big Lee Man World, ça ne nous parle pas. En fait, Big Lee Man World, c'est une adaptation de Wonder Boy, mais dans l'univers de Big Lee Man, qui est… Alors toi, tu pourras mieux en parler que moi, parce que tu le connais très bien, mais c'était… – Je pense que c'est intéressant de s'arrêter à cet exemple-là. – Mais Big Lee Man, effectivement, tout le monde a connu, nous, on avait les Malabars, et dedans, tu avais des autocollants, des trucs à collectionner. Au Japon, ils avaient des gaufrettes au chocolat, et quand tu ouvrais la gaufrette, tu avais un sticker qui était gros comme ça, avec un dizaine qui est reconnaissable parmi 12 millions, un style très, très reconnaissable. Et les enfants, dans les années 80, c'était la folie furieuse. Les gamins, ça coûtait 30 yens, donc l'équivalent de 20 centimes d'euros. Les gamins, ils arrivaient avec 101, ils en achetaient 4, 5, mais ce qui s'est passé, c'est… Bon, on fait un peu de hors-sujet, mais ils ouvraient les paquets, ils jetaient les gaufrettes, parce qu'au bout de deux, t'as plus faim, et ils balançaient les gaufrettes à la poubelle juste pour les sticker. Ça causait des gros problèmes au Japon, de gaspillage, etc. Et ces vignettes, en fait, c'était des trucs à collectionner, tu pouvais jouer avec, ça pouvait servir de jeu. Et donc, Hudson a eu la très bonne idée, vu que la folie que c'était, de créer un jeu autour de cet univers avec les personnages phares de cette série. Et alors là, on parle déjà des jeux, mais on n'a même pas parlé du hardware, on a fait les choses un peu à l'envers, parce que la PC Engine, c'est une 8 bits, c'est un peu le débat qu'avait la presse à l'époque, Alain. Est-ce que c'est une 8 bits, une 16 bits ? Parce que comparé à la NES, graphiquement, il y a un gap. Non seulement il y a un gap par rapport à la NES, mais il y a un gap par rapport à la Megadrive qui sort plus tard, et par rapport à la Super Nintendo qui sort plus tard. Je veux dire, pour moi, ce qui a été vraiment un truc, je ne suis pas un fou de la technique, et en plus, je ne parlerai pas de technique, mais je n'y connais rien, mais en tout cas, pour moi, dans l'histoire des jeux vidéo, depuis le début, je n'ai jamais vu ou revu une telle différence de niveau technique entre la PC Engine et les consoles d'avant et d'après, je n'ai jamais vu une telle différence incroyable. Vraiment. Il suffit de prendre un jeu, par exemple, R-Type, quand il est sorti sur la PC Engine, il est sorti 2-3 ans après sur la Super Nintendo, et c'est beaucoup moins impressionnant. Donc, jamais, à ma connaissance, il n'y a eu une telle différence, un tel gap énorme. En fait, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, ce qui fait la force à la PC Engine, c'est qu'en fait, le processeur principal, c'est un dérivé du processeur de la Famicom, mais qui est hyper boosté, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite, c'est doublé d'un processeur graphique 16 bits qui est hyper puissant. Donc ça, déjà, en fait, Hudson, quand ils ont conçu la PC Engine, ils ont eu comme souci de faciliter le développement. – Parce qu'ils étaient eux-mêmes des développeurs. – C'est ça, exactement. Et quand on rencontre des développeurs qui ont bossé à l'époque sur la PC Engine, j'ai rencontré Bernard Roré de Loriciel, qui a bossé sur les adaptations de jeux Loriciel sur la PC Engine, il disait, mais c'est un bonheur de travailler sur la PC Engine, parce que justement, tout était pensé et elle a été pensée par des développeurs. Même Mike Daly, le développeur qui a créé Lemmings, etc., il a bossé sur la PC Engine, sur l'adaptation de Shadow of the Beast, et il disait, c'est un régal, quoi. Il en parlait sur Twitter il n'y a pas longtemps. – Cela dit, à mon sens, il y avait la technique, il y avait indiscutablement, je ne sais pas, je ne pourrais pas entrer dans la technique, mais il y avait une avancée très nette, mais il y avait aussi le talent des mecs d'Hudson, vraiment, qui savait vraiment développer. Enfin, ça se voit, ce n'est pas que de la technique, il y avait vraiment un sens du développement, une qualité. – Chez Hudson, effectivement, ne serait-ce que sur le format Ucard, il y a une soixantaine de jeux, pour simplifier, le taux de hit est hallucinant, il y a très très peu d'échecs. – Tu viens de dire quelque chose, le format Ucard, et cette console ne sort pas avec un format cartouche, en fait, à la base. – Disons que, en fait, ça fait partie de ce dont on va parler, mais la PC Engine, ce n'est pas juste une machine où on va se dire, tiens, on va faire de la concurrence à la Famicom. Il y a un vrai concept derrière la PC Engine, qu'on appelle le concept Core. En fait, c'est Neck qui fabrique la machine, et Neck, c'est un fabricant de PC. Or, quelle est la stratégie, on va dire, l'écosystème d'un PC ? T'as une machine, t'as une tour, etc., et derrière, t'as plein de périphériques. – Elle est évolutive. – Le clavier, la souris, l'écran, l'imprimante, le scanner, voilà. Et donc, en fait, ta tour, tu la fais évoluer, tu rajoutes des tas de choses. Et Neck se dit, on va apporter cet écosystème dans l'univers des consoles. Et donc, ils vont concevoir cette petite machine qui sera renommée plus tard Core Graphics, mais en hommage, on va dire, à cette stratégie de marque. parce que la console, c'est juste, en fait, le point de départ de tout l'univers PC Engine. Et c'est ce qui causera la perte, on va dire, de la PC Engine au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il y a ce vrai concept au départ où ils se disent, on a une petite machine et on va te proposer un tas de supports, etc. Et évidemment, le premier truc qu'on a, c'est le jeu vidéo, tout simplement. Et ils utilisent, comme tu disais, un système de cartes qui est ultra moderne, qui était déjà utilisé par la Master System, mais avec une technologie, effectivement, un peu rehaussée malgré tout. C'est le plus beau format pour moi qui ai jamais eu dans l'histoire. Mais pour les gamins qu'on était, j'imagine, pour Jean-Philippe aussi, mais moi, j'ai vu une carte la première fois. C'était non. Par exemple, il y a des cartes à collectionner. Oui, oui. C'était la folie des télécartes aussi, il faut se rappeler de ce truc-là. Et puis, autre chose... Alors, télécartes, on explique avant. On avait des cabines téléphoniques. Et on prenait des cartes à puces pour mettre et téléphoner. Ça mériterait un numéro spécial. Oui, oui. Et on avait des cartes téléphoniques avec différentes choses qu'on collectionnait. On collectionnait des cartes téléphoniques. Et en réalité, ces e-cards, il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est que la fin des années 80, c'est aussi l'émergence du CD. Et il faut se dire que ces petites e-cards, là, qu'on peut voir, en réalité, elles étaient vendues dans des boîtes à CD. Et ça, c'est le fin du fin en termes de modernité. Les gamins, quand ils voient ça, ils se disent, « Waouh, je vais avoir aussi, moi, mes CD. » C'est un truc qui est encore cher. Enfin, c'est vraiment très, très bien conçu pour être tape à l'œil. Et quand tu vois des boîtes Famicom qui sont en carton super cheapos, t'arrives avec des boîtes à CD qui, là, c'est le sommet de la technologie du moderne à cette époque. Franchement, en plus, c'est joli. Ça se classe bien. C'est bien rangé. Il y a une sorte de pas en avant dans le futur avec la PC Engine. Alors, pour contextualiser, on parle de tout ça. Mais tout ce que vous me dites là, c'est au Japon. C'est ça. Maintenant, on l'a vu, le succès immédiat au Japon, tous ces sentiments, etc. Maintenant, on va parler de la France. De la France. Du coup, messieurs, messieurs, on est face à quelque chose d'incroyable dans l'histoire du jeu vidéo, j'ai envie de vous dire, en tout cas sur des consoles aussi importantes. On se le disait hors antenne, moi, c'est une console que je n'ai pas connue, la PC Engine, à l'époque. J'étais en banlieue de Rouen. On avait la Megadrive, évidemment, la NES, la Master System, la Super Nintendo. Et pourtant, j'écumais les boutiques de jeux vidéo, même la Neo Geo. Mais la PC Engine, c'est quelque chose que j'ai découvert par toi, Alain. Oui. Dans les magazines de jeux vidéo. Tout est de sa faute, en vrai. Voilà. Tout est de sa faute. En fait, j'ai craqué, moi, sur la machine, quand j'ai vu qu'elle sortait, que ça sortait au Japon. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est super, ça me plaît. Donc, je n'ai eu de cesse d'en avoir une. J'en ai même parlé à mon pote Gilles Breuil de Shoot Again, qui avait une boutique très branchée à Paris, qui faisait déjà... De l'import ? Sur la NES, la Master System, des choses comme ça. Et je lui en ai parlé, et du coup, il a senti qu'il y avait un truc, il en a commandé, et après, il m'a fourni en nouveauté. Et moi, j'ai craqué, je me suis mis à le mettre dans Tilt, à mettre des gros hits avec les titres de la PC Engine, ce qui était un petit peu surprenant. Ils m'ont laissé faire, parce que je commençais à avoir une certaine influence à Tilt sur la console, mais au départ, ce n'était pas évident de le faire. – Parce que ce n'était pas vendu en France ? – Parce que ce n'était pas vraiment distribué. Alors, ça a été un petit peu plus admis par la suite, parce que la Sony Paint, qui était une boîte fondée par les guillemots, pour distribuer la machine, comme ils ont vu qu'on commençait à en parler dans Tilt, qui à l'époque avait une grosse importance, parce que c'était encore pratiquement le seul magazine de jeux vidéo, il y a eu un impact, ils se sont dit, peut-être qu'on va pouvoir la dédistribuer, et ça a fait boule de neige. Moi, après, j'en ai toujours parlé, j'ai toujours poussé, parce que j'adorais vraiment cette machine. Et donc, avec la Sony Paint, ça a commencé. Il faut bien préciser que globalement, on est le seul pays européen où elle a été distribuée en Taïgui, mais ce n'était pas distribuée comme une Super NES ou une Megadrive, mais c'était quand même distribuée, ce qui n'a été le cas dans aucun pays européen. Je me souviens, quand j'allais voir mes confrères en Angleterre, Dominique Machine, etc., ils disaient, « Ah oui, vous êtes les magazines français qui parlaient de la PC Engine ! » Parce qu'eux, ils n'en parlaient jamais, ils étaient pointus, mais ils restaient vraiment sur ce qu'était vraiment le marché officiel. Cela dit, ça correspondait aussi à un mouvement que j'ai en partie initié, d'autres aussi, mais j'ai en partie initié, qui était le fait de l'importance de l'import en France. Ça aussi, je crois que c'était assez particulier. On a quand même certains particuliers dans les jeux vidéo et c'était le cas. Il y a eu, c'est une époque où il y avait énormément d'import, où ça existait vraiment, il y avait vraiment tout un public, tout ça, ce qui n'était pas, à ma connaissance, le cas à ce point-là dans les autres pays d'Europe. Même aux États-Unis. L'histoire de la PC Engine en France, elle est assez incroyable parce qu'en fait, je pense que c'est, en revenant d'un voyage du Japon, Tilt publie un article sur la PC Engine. Vous en parlez à Gilles Breuil. Lui, sa force, c'était vraiment d'arriver à trouver ce que personne ne trouvait. c'est un peu comme ça qu'il nous l'avait présenté et le mec trouve un distributeur hongkongais qui s'appelle Andokopai sauf qu'il dit qu'il faut m'acheter 2000 pièces pour faire un deal. Donc, il s'associe à une boutique allemande dont j'ai oublié le nom de Games Wars, je crois, pour prendre chacun 1000 pièces et donc, il tente le coup de poker et il arrive à fin 88 à sortir avant la PC Engine. j'ai rencontré quelqu'un qui a connu le lancement de la PC Engine chez Shoot again. Il y avait une queue de dingue devant la boutique ce jour-là. Il n'avait pas que ça, du reste, il avait eu la Neo Geo aussi à la même période. C'était plus tard la Neo Geo mais en fait sur la PC Engine il y a eu des petits problèmes techniques où en fait c'était incompatible avec les télés françaises, il y a eu un client c'est un client en fait qui lui a dit bon je sais comment régler ton problème pour l'affichage de l'image, etc. Enfin, c'est vraiment hyper artisanal et au final il est arrivé à écouler je crois 6000 PC Engine rien qu'à Shoot again. C'est énorme. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de lancement ? Là non, pour le coup non, c'est de l'import. Mais c'est vrai que c'est l'arrivée de l'import, c'est bien d'avoir des témoignages qui remontent jusque-là mais effectivement derrière il y a Sodipeng donc on le précise c'est Société Distributrice de la PC Engine parce que ça fait très asiatique quand tu dis 8V ça fait un peu framponné quand même mais effectivement Sodipeng c'est l'acronyme de ça et Sodipeng va faire un peu la nique à Shoot again en réalité. En fait Sodipeng a contractualisé avec eux ils ont trouvé aussi Andocopay sauf qu'eux ils ont négocié pour acheter par 10 000 pièces et avoir l'exclusivité en France donc là déjà on est sur un volume différent donc comme l'expliquait très bien Alain c'est une filiale de Guillemot On peut rappeler qui sont les frères Guillemot Oui Ubisoft Ubisoft il y avait aussi Game Love Game Love et donc en fait c'est une équipe de deux personnes c'est Isabelle Le Gall qui jusqu'à présent était chargée d'acheter des jeux en import d'Angleterre parce qu'à l'époque c'était le marché du micro chez nous qui était encore le plus important donc elle achetait des jeux par 10 exemplaires et donc elle a découvert la PC Engine dans un salon à Chicago et donc elle a vraiment fait beaucoup d'efforts auprès des frères Guillemot qui n'étaient pas très chauds pour les consoles parce qu'en 86 il faut savoir que dans un salon ils disent ouais non la NES c'est déjà trop vieux nous on préfère les micros c'est plus évolutif nous on veut la technologie et là elle leur dit regardez il y a un lecteur CD-ROM donc voilà là ils disent ok on y va donc ils lancent l'AudiPen les premières pubs apparaissent dans les magazines français en fin 89 notamment dans le joystick à l'époque etc et là l'air de rien ils ont quand même réussi les premières pubs en fait c'est un appel aux revendeurs donc ils ont vraiment fait un appel aux boutiques aux magasins donc ils ont réussi à être distribués plutôt bien même si tu n'en trouvais pas à Rouen puisqu'en fait ils ont été distribués dans les FNAC Carrefour Auchan moi j'ai acheté des jeux à la Redoute ils étaient distribués aux Trois Suisses toutes les boutiques il y a beaucoup de boutiques spécialisées en avait donc malgré tout même si ce n'était pas simple on pouvait bon il fallait quand même chercher ça c'était fin en France c'est fin des années 80 c'est ouais c'est surtout début 90 91 la plus grosse année en fait en 90 Sodipeng écoule 30 000 PC Engine et en 91 environ 100 000 donc ça donne vraiment 91 le décollage enfin le décollage ça va vite redescendre mais c'est vrai que 91 c'est la meilleure année de la PC Engine hors du Japon c'est ça mais comment on explique justement cette distribution elle est quand même différente de la Mega Drive de la NES de la Master System et par la suite de la Super Nintendo quelque part c'est quand même assez artisanal c'est à dire que effectivement les frères Guimaud ont l'expérience maintenant de la distribution etc sauf que là ils jouent quand même dans une cour qui est différente c'est à dire qu'ils importent les consoles et les jeux ils doivent les modifier eux-mêmes ensuite les jeux ne sont pas traduits donc ils sont obligés d'ouvrir chaque jeu à la main d'imprimer des notices qu'ils ont tapé à la machine et qu'ils font des photocopies franchement c'est un boulot compliqué et je pense qu'ils ont dû souffrir pas mal parce qu'ils n'ont absolument pas le même écosystème que Nintendo ou Sega où il y a un service de localisation ils sont obligés de traduire les jeux en réalité moi je sais quand on achetait moi quand j'ai acheté ma PC Engine il y a eu Tales of the Monster Pass qui est un jeu assez obscur il était en japonais tout où tu joues tu comprends rien tu vois et tu dis t'achètes ça en France donc il y avait quand même des distributeurs et des parents qui allaient reculons quand même et comment on explique que justement NEC et Hudson n'aient pas pensé à une localisation en fait ça reflète le marché des consoles de l'époque ce qu'il faut savoir c'est que la Famicom donc la NES sort en 83 au Japon et elle sort en 87 en Europe en fait le marché occidental il passe toujours après voilà il passe toujours après européen plutôt européen même US encore à l'époque parce que ce qu'il faut savoir c'est que la PC Engine est sortie du Japon officiellement aux Etats-Unis avec la TurboGrafx-16 donc ils avaient joué sur le processus qui a fait un flop parce que en fait c'est les gars ils ont dit maintenant c'est pas une vraie 16 bits par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et en fait ce qu'il faut savoir c'est que et ça pour l'instant j'ai pas encore réussi à avoir l'information c'est que il y avait une sortie officielle qui était prévue en Europe il y a des consoles des TurboGrafx européennes qui existent qu'on peut trouver de moins en moins facilement mais neuves qui ont été vraiment produites pour l'Europe puisque en fait les cartes à l'intérieur sont vraiment différentes des machines américaines mais on sait pas pourquoi c'est pas sorti enfin moi je pense qu'en fait ils ont voulu s'y mettre trop tard je pense qu'ils ont visé une sortie 92 avant la Super Nintendo chez nous moi je vous en dis j'ai absolument pas compris pour l'époque j'ai absolument pas compris il y avait une machine tu devais devenir fou je devenais fou c'est une machine extraordinaire qui est en avance techniquement sur les autres vraiment qui a des jeux fabuleux qui a plein de trucs c'est des roms des choses extraordinaires des U-Card c'est fait par NEC qui a les moyens indiscutablement à l'époque a énormément d'argent fabrique eux-mêmes les composants tout ça et à aucun moment enfin pour moi c'était évident qu'ils allaient se friter directement avec Sega et avec Nintendo enfin ils avaient tout ce qu'il faut pour et ils l'ont jamais fait ils l'ont jamais vraiment fait attention c'est le syndrome c'est le syndrome Virtual Boy c'est-à-dire qu'en réalité il y a la TurboGrafx qui sort aux Etats-Unis mais c'est un flop et en réalité ce qui se passe en général à cette époque c'est que les Japonais ils sortent en premier sur le marché américain qui est pour eux le deuxième plus gros marché après le marché national et en réalité si jamais ça se viande aux Etats-Unis ils savent que ça se viandera aussi en Europe donc ils attendent déjà de voir si ça fonctionne aux Etats-Unis et effectivement ici il y a eu des TurboGrafx qui ont été travaillés pour être éventuellement montrés dans les salons professionnels en Europe c'est qu'ils espéraient que ça cartonne aux Etats-Unis pour ensuite l'importer en Europe ce qui paraît logique mais c'est ça l'ordre des choses c'est Japon Etats-Unis et si ça bloque aux Etats-Unis comme les Virtual Boy ils disent bon bah l'Europe c'est mort on arrête quoi on fait pas et effectivement moi quand je l'ai vu les présentations au CES de Chicago et de Las Vegas bon bah ils l'ont présenté ça se voyait que ça fonctionnait pas aux Etats-Unis ça attirait pas vraiment beaucoup de monde Et comment ça se fait que ça fonctionnait pas aux Etats-Unis puisqu'on voit qu'au Japon on a rat de marée est-ce que justement c'était une console trop japonaise ? Je pense que pour les Américains c'était compliqué Sega comme je le disais juste avant a vraiment ciblé l'aspect marketing de la TurboGrafx-16 en disant en fait on vous ment complètement parce que c'est une 8-bit et effectivement les jeux trop japonais le jeu qui est sorti en bundle avec c'était c'était Jeff and je sais pas quoi non c'était Watale enfin l'adaptation Watale Keith Courage donc ils avaient pas de licence vraiment connue aux Etats-Unis il y a eu très peu de jeux spécifiques développés pour le marché américain il y a eu quelques jeux une vingtaine de jeux qui ne sont sortis qu'aux Etats-Unis mais qui sont arrivés un petit peu tard dans la vie de la machine il y a eu l'adaptation de Turrican il y a eu Nord of the Griffon qui a eu une copie de Zelda avait été traduit en anglais mais je pense qu'ils parlaient pas au marché américain voilà il y avait Order of the Griffon mais qui est arrivé en 91 92 c'était déjà beaucoup trop tard en fait pour le marché pour le temps ils avaient des jeux d'arcade dans tous les sens hyper bien fait quand même et ça normalement mais apparemment ils l'ont pas trop joué sur ce côté-là aux Etats-Unis Splatterhouse et R-Type qui est sorti en version américaine sur une seule carte parce que voilà mais c'est un peu un mystère je pense une sortie un peu tardive et pas de licence qui parlait aux Américains vraiment paradoxalement on a quelque chose qui apparaît sur la console c'est le CD-ROM on va parler après de multitude de versions d'évolution de la PC Engine mais le CD-ROM arrive sur la console on a un format au départ qui est la U-Card et le CD-ROM arrive combien de temps après parce que le CD-ROM un peu plus d'un an après c'est fin 88 très rapidement fin 88 avoir un CD-ROM sur console on peut dire que c'est le premier CD-ROM sur console c'est le premier CD-ROM de tout court dans mes souvenirs il n'y en avait carrément pas sur PC à l'époque donc c'est incroyablement en avance ah oui c'est une révolution et c'est perçu en tant que tel au Japon ah oui c'est mis en avant évidemment ça fait partie la campagne de pub au Japon pareil elle va dans ce sens c'est bon c'est le futur c'est bon arrêtez de tout vous êtes arrivé au 21ème siècle sans passer par la case départ c'est ça les jeux maintenant vont parler vous allez avoir des vraies musiques de qualité CD vous allez avoir des animations des dessins animés parce qu'il y a 540 mégas de données à l'intérieur c'est combien ils disaient 10 000 fois plus que les cartouches de la concurrence bon ils exagéraient un petit peu ils prenaient des trucs voilà mais quoi qu'il en soit c'était la révolution et ça faisait partie donc de cette fameuse stratégie où t'as d'abord la petite console la core graphics la PC Engine et derrière tu la développes en plein tu rajoutes des tas d'accessoires et tu fais exploser ta machine et ils voulaient la faire durer dans le temps elle a duré très longtemps d'ailleurs cela dit mais le CD-ROM oui c'est une avancée majeure même si les deux premiers jeux ne sont pas forcément ceux qui exploitent oh il y en avait des sympas non on parle des deux premiers attention le Wonder Boy qui était une alternance de Shoot Them Up et de Platform bien sûr était vraiment très réussi c'était des bons jeux mais ce que je veux dire par là c'est que ça ne vaut pas non plus l'investissement parce que la machine le CD-ROM ROM coûtait deux fois plus cher que la console de base à l'origine donc il fallait quand même beaucoup de sous pour s'équiper et après c'était justifié parce que c'était vraiment on était au balbutiement du CD du CD et du CD-ROM comme tu le disais on n'en avait pas sur micro-ordinateur on n'en avait pas sur PC enfin pour moi si j'avais connu ça à l'époque toi Alain tu es inconnu j'aurais halluciné ah bah oui moi à l'époque je n'avais même pas de lecteur CD audio je jouais sur CPC 464 monochrome avec les cassettes donc même la notion de CD-ROM pardon on ne savait pas ce que ça pouvait c'est ça mais les publicités au Japon en France c'était plus difficile à percevoir mais au Japon on a tout de suite très très vite compris à quoi ça faisait référence parce que de toute façon même dans les boutiques les enfants pouvaient y jouer ils entendaient les personnages qui te parlaient tu avais de vrais dessins animés enfin de vrais des cinématiques on les voyait dans les magazines il y avait des choses ça faisait rêver ah mais totalement il y avait une vraie mise en scène alors qu'avant c'était juste t'avais un écran à deux deux souvent c'était un écran fixe et puis tu là entre les niveaux t'avais des dessins animés où les personnages se racontaient des trucs on te racontait vraiment une histoire enfin il y avait t'avais les voix t'avais la musique c'était quand même pas mal au niveau le premier jeu original de l'histoire donc sur CD-ROM il s'appelle Noriko un jeu totalement oublié c'est un jeu où tu as un rendez-vous amical avec une idole et donc tu vas passer une journée avec une idole enfin c'est une starlette japonaise et donc t'as plein de petites activités le jeu est totalement inintéressant mais il y a toutes les qualités on va dire du CD-ROM à l'intérieur c'est-à-dire que t'as vraiment une interaction avec la jeune fille tu choisis t'as des petites cinématiques elle chante elle te fait un petit concert privé enfin le truc il est hallucinant ça serait jamais sorti en France de toute façon et ça permet des choses qui sont un peu inédites par exemple ça c'est une anecdote un peu bête mais c'est la première fois qu'un personnage il y a une interaction directe avec le joueur j'entends par là qu'à la fin du jeu tu sais tu rentres ton nom généralement dans les jeux vidéo ça arrive souvent donc si tu mets Paul dans ton truc à la fin du jeu comme t'as terminé ta journée avec l'héroïne t'as une petite cinématique où elle te parle et elle te dit merci Paul et elle prononce ton nom quoi et c'est un truc qui est possible avec cette technologie de stockage d'informations enfin c'est un peu trop technique peut-être pour moi déjà pour expliquer mais il y a des tas de petits détails qui font qu'on franchit quand même une étape une étape fondamentale c'est la voix et puis les musiques les musiques sur certains jeux moi ça m'a toujours même à l'époque ça me surprenait quand je voyais des jeux qui n'étaient pas forcément très très beaux graphiquement mais derrière tu avais la grosse guitare tu avais du riff de trucs de malade alors que c'était un jeu qui était plutôt basique qu'on avait sur toutes les consoles un peu pixelisées et j'ai toujours été surpris par ce choc le bon phénoménal du son et par contre graphiquement ça restait l'APC Engine ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce qui est très fort c'est qu'en plus alors nous ça ne nous parle pas mais pour le marché japonais les personnes qui faisaient la voix c'était des doubleurs qui sont des stars au Japon vraiment ça c'est un truc qu'on ne peut pas imaginer et au niveau des musiques et ce qui a fait un peu exploser le CD-ROM d'APC Engine c'est surtout les jeux de rôle les RPG etc et donc le premier projet ambitieux c'est Tenga Emakyou Paris of Eden donc Ziria ce qu'il faut savoir c'est qu'une des musiques la musique d'intro a été composée par Ryuchi Sakamoto ni plus ni moins que l'auteur de Furio de la BO de Furio donc le dernier empereur enfin voilà voilà donc ils font appel à des personnes des pointures c'est le premier triple A de l'histoire c'est ça plus de 100 personnes au développement c'est ça et en fait justement il y a eu plusieurs évolutions du CD-ROM et justement en fait dans le développement de ce Tenga Emakyou Ziria ils se sont dit ouais c'est un peu petit on manque un petit peu d'espace parce que le CD c'est un stockage mais en gros à l'époque il faut imaginer que la première version du lecteur CD-ROM c'est comme si t'avais un entrepôt Amazon avec seulement une camionnette pour vider l'entrepôt pour donner l'image donc en gros ils se disaient bon il faut qu'on ait un peu plus de camionnettes pour que ça charge un petit peu plus vite et donc en fait ils ont voulu lancer le deuxième Tenga Emakyou Manjimalou qui est le joyau même aujourd'hui on a fêté les 30 ans il n'y a pas très longtemps dans les magazines japonais de jeux vidéo ils parlent encore de ce jeu parce que c'est un jeu qui est cultissime c'est Joe Issaichi qui a fait certaines des musiques donc Joe Issaichi Studio Ghibli voilà Studio Ghibli enfin voilà Sonatine qui a joué il n'y a pas très longtemps à la Philharmonie de Paris donc c'est le premier triple A du jeu vidéo il y a eu plus de deux ans de développement Sonatine ne l'a jamais vu en France malheureusement non ça c'est vraiment ça aurait été compliqué à localiser c'est ça très très japonais puis énormément de textes énormément de dialogues doublés enfin bref c'est compliqué mais c'est justement là en fait où on arrive dans les limites de la PC Engine parce que cette console elle est incroyable on est tous d'accord pour le dire mais ce qu'explique Jean-Philippe effectivement l'exemple de l'entrepôt Amazon c'est que la console effectivement tu as un CCD-ROM avec énormément de données que tu peux exploiter mais la console n'est pas assez puissante en fait pour envoyer toutes les données d'un seul coup et donc tu as cet effet d'effet entonnoir et ça va être en fait le vrai coupe-gorge de la PC Engine et c'est ce qui va causer sa perte c'est que pour booster la console en plus du CD-ROM ils vont régulièrement te vendre c'est un truc qui coûte une fortune mais des cartes supplémentaires que tu rajoutes dans la console et qui vont booster la RAM pour te donner de plus de puissance en réalité mais au bout d'un moment les enfants les jeunes n'y comprennent plus rien parce que tu peux jouer à tel jeu mais il faut telle carte pour t'équiper en PC Engine ça devient très compliqué je pose une question est-ce que c'est justement pas tout cet aspect-là qui fait que ça n'a pas pris aux Etats-Unis en France parce qu'on n'était pas du tout prêt à accepter d'avoir une console qui est en fait un micro-ordinateur qu'on booste au fur et à mesure on n'a pas été jusque-là en fait aux Etats-Unis on n'a pas eu le temps de voir tiens est-ce que c'est compliqué techniquement ou pas non déjà la console de base n'a pas marché mais est-ce que pour vous ça ça aurait été rédhibitoire directement à l'époque oui maintenant maintenant non parce qu'on est habitué ne serait-ce même que dans le jeu vidéo avec des DLC c'est ça mais avoir une console en kit à l'époque on rappelle c'est compliqué et le fait de partir dans tous les sens aussi on l'a vu avec Sega ils ont fait une gamme c'était le même truc que Sega ils ont fait une gamme absolument extraordinaire alors qu'il y avait quand même des trucs assez extraordinaires on n'en a pas parlé mais la GT par exemple parlons des multitudes de versions justement qu'est-ce que c'était la GT la GT c'était génial c'était une portable un peu épaisse comme ça avec un écran superbe pour l'époque et surtout gros avantage c'est qu'on met les cartes c'est-à-dire qu'on a le salut de tech et on met ces cartes qu'on met dans la machine special engine portable c'est ça ça fait partie de ce concept dont on parlait tout à l'heure c'est extensible et là ils apportent la compatibilité c'est ça tu peux prendre des cartouches que tu utilises sur ta télé mais tu l'utilises sur ta portable ça c'était très fort Sega l'avait essayé aussi dans ses délires il y avait PCK sur moi c'était le jeu qui m'avait marqué vraiment et encore une fois et encore une fois il faut penser qu'on était au début du Game Boy à cette époque-là c'est ça quand tu mettais la GT à côté d'un Game Boy c'était à mourir de rire contrairement à la PC Engine la GT moi je m'en rappelle c'est-à-dire que dans les magazines de jeux vidéo dans les pages d'achats etc ça je m'en rappelle j'avais l'impression que c'était plus distribué que la PC Engine en elle-même par contre là effectivement le problème c'était les piles qui mettaient je ne sais plus combien 2h30 maximum 6 piles oui voilà donc ça coûtait une fortune la Game Gear c'est de l'eau à côté mais vraiment la différence avec le Game Boy c'était incroyable elle coûtait 5 fois plus cher aussi parce qu'en France je me souviens quand elle était distribuée par Sony Payne c'était 2490 francs et effectivement plus que la Playstation qui était sortie à 2490 francs et la Game Boy elle était à 590 francs son lancement officiel donc quasiment 5 fois plus cher donc forcément ça ça fait très très mal après les japonais avaient beaucoup de sous à cette époque c'était la bulle spéculative et donc ils se faisaient vraiment plaisir avec des produits nez qu'à produits et puis ils étaient à fond dans la technologie c'est ça c'est à la recherche par exemple GT moi j'ai un truc que j'ai appris assez récemment mais GT ça veut dire Game and Television et le Television en réalité la GT tu pouvais regarder avec un rajout tu rajoutais un petit tuner avec une antenne tu pouvais mater la télé sur ta console et avec la LT aussi tu peux même pas le faire sur Switch par contre tu pouvais pas le faire en France tu pouvais pas le faire en France puisque c'était pas la même télé donc tu pouvais pas mais c'est vrai que je l'ai vu au Japon je m'en suis servi quand j'étais parti avec Jean-Marc Desmonies on avait essayé et il avait essayé la télé avec la télé donc toi tu l'as vécu tu as essayé oui oui j'ai essayé ça roulait mais quand toi t'arrives à regarder la télévision au Japon avec ta console portable là tu te dis mais on débloque complètement en France on est à des années de retard bah oui il y avait déjà plein de téléportables au Japon avec le coin CD c'est incroyable et c'est vrai que c'était pendant la période de la bulle spéculative et les Japonais étaient très riches donc en fait ils achetaient sans compter pour eux il n'y avait que le high-tech qui comptait en plus Hudson ils avaient vraiment cette approche aussi de toujours vouloir créer des choses nouvelles NEC avait quand même besoin parce qu'en fait comme c'était un âge particulier NEC ne gagnait de l'argent que sur les machines et pas sur les jeux contrairement à Nintendo qui gagne de l'argent et sur les machines et sur les jeux donc il fallait qu'ils sortent un maximum de hardware et puis c'était l'état d'esprit du Japon à l'époque en fait il y a un nouveau truc on peut faire une nouvelle chose faisons-le ça a beaucoup changé parce qu'avant le Japon même nous en tant qu'Européens et en tant que Français c'était vraiment la technologie c'est-à-dire que le Japon c'était le futur aujourd'hui ça a changé ça a changé on peut voir leur site internet c'est un site de 4 à 7 je veux dire il y a eu un vrai bouleversement mais avec nos petits yeux c'est vrai que quand on voit ça on a la Game Boy et la Game Boy moi j'en étais fou mais quand à côté tu vois la GT où tu vois l'écran couleur magnifique et tu vois tu peux rajouter un tuner TV au Japon et tout tu dis mais on a tellement de retard et il y a eu d'autres versions de la PCN il y a eu la PCN qui est une autre version portable qui marche en pile c'est une transportable parce qu'en fait tu peux la tu la brancher sur la télé avec le tuner intégré moi j'en ai eu une magnifique j'en ai eu ma première j'en ai eu en 2007 et le tuner marchait encore j'ai regardé la télé sur une PC Engine il y a une quinzaine d'années il y a eu la PC Engine Duo qui était beaucoup plus tard le lecteur CD-ROM donc tout à l'heure je prends l'exemple d'un entrepôt en fait la deuxième version du lecteur CD-ROM c'était dans une console tout en un qui regroupait le lecteur UCARN le lecteur CD qui a gagné un prix de design d'ailleurs ils ont été très forts là-dessus quasiment toutes leurs consoles ont gagné un prix de design et ce qu'il faut savoir c'est que la Duo il y avait tout un équipement qui pouvait en faire une console transportable il y avait un écran qu'on pouvait acheter à part il y avait une batterie qui permet de tout brancher il y avait un tuner télé etc alors c'est des trucs qui sont très durs à trouver maintenant mais c'est assez hallucinant l'écran de la Duo c'est assez rigolo mais quand tu regardes on en parle dans notre bouquin mais l'écran de la Duo qui était vendu séparément il coûtait plus cher que la console aussi ils se sont vraiment fait plaisir avec des produits hallucinants moi je pensais à chaque fois que c'était des consoles différentes c'est pour ça j'avais une telle mauvaise compréhension tu as été perdu aussi moi j'étais perdu parce qu'il y avait des noms la Core Graphics la PC Engine la Shuttle je ne comprenais rien exactement quand je disais mes magazines je ne comprenais pas vraiment quand il y avait des pages sur les différents marchands et l'import etc je disais mais je comprends de toute façon je n'avais pas les moyens donc moi je restais sur ma Super Nintendo et ma Mega Drive j'étais déjà très content en 1991 les prix avaient déjà bien baissé c'était vraiment aligné avec les prix de la Mega Drive et de la Super Nintendo ouais mais le problème excuse-moi mais moi dans la cour de récréation encore une fois personne ne parlait et personne n'avait de PC Engine donc je ne me voyais pas acheter une console que personne n'avait ne serait-ce que pour un truc simple à l'époque on se prêtait énormément les jeux donc on pouvait avoir qu'un jeu par an ou deux et on se prêtait énormément les jeux il y avait ce système-là il y avait le système d'occasion moi quand j'ai acheté ma PC Engine on était avec deux potes on s'est dit on hésitait entre la Mega Drive et la PC Engine et puis moi je voulais absolument la PC Engine et je les ai un peu forcés d'ailleurs j'ai récupéré tous leurs jeux après et en fait c'est comme ça qu'on a fait parce qu'on habitait à la campagne alors il y en a un qui moi j'avais acheté j'étais monté sur Paris l'un avait acheté dans un Auchan l'autre commandé sur l'Ardoute donc on pouvait s'échanger des jeux mais on s'était mis d'accord mais c'est sûr c'était un peu compliqué parfois de trouver certains jeux et c'est vrai que ce qui n'aidait pas c'est quand la Super Affix est sortie une version un peu boostée alors maintenant il y a la PS4 la PS4 Pro ça ne gêne personne mais en fait à l'époque et puis il faut rappeler une chose à l'époque qui achetait ça c'était généralement les parents pour leurs enfants aujourd'hui on est des gens où on consomme le jeu vidéo à un autre âge on a des moyens financiers qui sont différents aussi en tant qu'adulte et en tant qu'enfant mais moi honnêtement je me dis est-ce que tout ça c'est pas arrivé trop en avance est-ce que Neck et Hudson étaient déjà un peu trop dans le futur justement moi je pense pas qu'ils soient arrivés en avance au contraire ils ont fait avancer l'histoire ils ont précipité l'histoire donc ils sont arrivés au bon moment c'est juste qu'effectivement comme le disait justement Jean-Philippe Neck était contrairement à Nintendo et Sega ils avaient un business model qui les obligeait en fait à noyer leur propre marché de matériel pour gagner des sous et donc c'est un peu ça qui les a perdus c'est-à-dire que en réalité si tu synthétises la PC Engine t'as la Core Graphics et le CD-ROM et basta tu vois sauf qu'ils se sont perdus avec une duo du OR du ORX et machin avec des cartes des compagnies là ils ont perdu les gens à cause de ça mais dans les faits la PC Engine si tu veux vraiment t'y intéresser t'achètes la PC Engine Mini tu vois c'est pas si compliqué d'ailleurs on peut le dire la PC Engine Mini qui est une très bonne une très bonne Mini excellent moi j'en ai été très 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 content j'ai retrouvé tous les trucs la manette est exactement la même vraiment avec le truc pour les shoot them up de pousser de choisir de régler le tir automatique sur le bouton 1 ou sur le bouton 2 enfin comme tu veux et la collection de jeux est extraordinaire il manque peut-être il manque sûrement 2 ou 3 chefs-d'oeuvre mais il y a eu tellement de chefs-d'oeuvre tout le reste il y a vraiment des grands grands jeux je crois qu'il y a 55 jeux quelques doublons en version UBS voilà mais vraiment la plupart des super jeux des grands jeux d'arcade etc parce que la machine il faut savoir elle était marquée la ludothèque était marquée d'une part par des jeux très japonais mais c'était de l'arcade à priori et particulièrement les shoot'em up c'était la console du shoot'em up comme à peu près la même période l'année au jour était celle de la baston des jeux de baston petite anecdote marrante mais on parle de la PS Engine mini on a oublié de préciser quand même que la PS Engine en tant que telle était déjà super petite à l'époque ça rompait avec le design aussi de la NES ça a toujours été la plus petite console de l'histoire en réalité encore maintenant encore maintenant et évidemment il faut oublier les raspberries tous ces trucs-là qui sont complètement hors sujet mais ce qui est drôle en fait je ne sais pas si Iwata donc feu le président de Nintendo à l'époque vous vous souvenez quand il a promu la Wii il disait j'ai voulu une console qui tienne pour l'équivalent de trois boîtes de DVD en réalité chez NEC ils se sont dit bien avant ils se sont dit nous on voudrait que la console elle tienne dans l'équivalent de trois boîtes de CD moi je trouve le parallèle assez rigolo en réalité et effectivement vous prenez trois boîtes de CD vous les mettez l'un sur l'autre et vous avez la PC Engine c'est tout petit c'est minuscule et à l'époque aussi le design pareil le design de la PC Engine il tranche radicalement avec celui de la Famicom qui est limite du jouet on ne va pas se mentir Nintendo c'était du jouet là NEC a vraiment un design très particulier avec la petite valise la petite valise pour mettre le CD-ROM avec c'était pas mal c'était rigolo c'était incroyable j'ai réalisé un rêve c'est vraiment un truc de fou parce que le lecteur CD-ROM tu pouvais le sortir et ça faisait baladeur CD-audio ça c'est fou ça c'est dingue c'était génial t'as un compartiment à pile dans le lecteur CD-ROM tu le sors de la valise et tu vois ça je l'ignorais tu mets des écouteurs et voilà véritablement dingue c'est-à-dire que c'est du génie en vrai elle était très bien conçue le concept était génial mais bon après on a beaucoup parlé de la console il nous reste quelques minutes pour terminer parce qu'il faut quand même qu'on parle de la ludothèque parce qu'il n'y a pas de bonne console c'est ce que j'ai appris dans les magazines de jeux vidéo il n'y a pas de bonne console sans bon jeu donc c'est une réalité c'est la base c'est le fond c'est le fond et tu disais est-ce qu'on peut dire que c'était la Rolls des shoot them up tu le disais tout à l'heure oui vraiment pour moi indiscutablement je dirais même des jeux d'arcade en général car il y avait une dominante de jeux d'arcade qui étaient tous faits de façon vraiment excellente et souvent comme Air Type mais d'autres aussi Ninja Spirit c'était le jeu d'arcade vraiment texto pareil donc c'était une console de shoot them et c'est vrai qu'elle n'était pas la ludothèque n'était pas extrêmement comment dire elle ne touchait pas vraiment tous les secteurs comme on disait l'autre fois effectivement par exemple les jeux de plateforme qui étaient extrêmement populaires à l'époque il y en avait très peu à part PC Kid à part PC Kid qui est un chef-d'oeuvre fabuleux en fait ce qui est intéressant quand on regarde la ludothèque quand on regarde la ludothèque il y a la ludothèque Ucard où il y a beaucoup d'adaptations d'arcade et dès qu'on passe au CD là il y a beaucoup d'éditeurs de micro japonais qui vont développer des RPG des Digico des gens qu'on voyait un peu moins effectivement le jeu de plateforme était un peu moins représenté par contre les jeux de sport c'est ce qui avait fait en partie son succès en France les jeux de sport à l'époque même s'il a très mal vieilli à Formation Soccer qui était terrible Final Match Tennis qui est encore considéré aujourd'hui comme un des deux meilleurs jeux de tennis de tous les temps quand même il ne paye pas de mine mais c'est un truc de dingue je fais Super Smash Tennis il y a les F1 Circus que moi j'apprécie particulièrement qui sont un peu difficiles à prendre en main il y a les jeux de sport il y a les adaptations d'arcade Ninja Spirit le R-Type moi si j'ai vu R-Type en 88 et Bomberman c'est pas possible et Bomberman et Bomberman Made in Hudson c'est la première console qui permet à jouer à 5 simultanément parce qu'il avait déjà sorti sur NES même avant sur MS6 plein de micros Bakuda Otoko c'était son premier nom l'homme boom tout ça mais c'est vrai que Bomberman s'est vraiment surtout fait connaître du moins chez nous sur PC Engine et y jouer à 5 c'était hallucinant moi je l'ai connu d'abord sur Super Nintendo mais je savais que c'était un jeu Hudson qui venait de la PC Engine mais c'est clair que Bomberman et le fait de pouvoir y jouer à 5 c'était une révolution une révolution moi c'est le plus enfin ça c'est perso un peu mais j'ai un souvenir sur Bomberman parce que c'est le plus mauvais test que j'ai fait de ma vie ah oui et oui ben oui parce que je l'ai testé et je n'ai pas vu qu'il y avait un mode multijoueur et sur un jeu comme ça ben oui ça n'a pas d'intérêt mais pourquoi c'est parce que la PC Engine était foutue de telle façon c'est que si tu ne branchais pas deux manettes tu ne voyais pas ils ne t'offraient pas le jeu à deux ça démarrait si tu n'avais qu'une manette de brancher ils ne te disaient pas il y a un jeu à deux tu partais et tu jouais tout seul et donc je l'ai fait et j'ai dit bon c'est gentillet c'est mignon mais c'est un peu chiant et puis après je me suis aperçu qu'il y avait et donc après j'ai eu les boules parce que c'était quand même un genre de bide assez sérieux merci c'est une très bonne anecdote parce que franchement ben écoutez c'est pas de ta faute c'est vrai que c'était assez bizarre à toutes les autres consoles ils t'offrent quand il y a deux joueurs ou quatre joueurs on t'offre un ou deux alors que là si tu as une manette ils t'offrent la partie à un joueur et si vous deviez conseiller un jeu non trois jeux parce qu'un jeu c'est bien trop difficile trois jeux de la PC Engine moi en ce qui me concerne il y a moi mon jeu préféré c'est Neutopia 2 qui est une sorte de Zelda 3 voilà en jeu tout aussi intéressant qui est disponible en anglais qui pour moi est passionnant moi je l'ai fait sur GT je me suis arraché les yeux mais je l'ai terminé tu as dû passer du temps ouais ouais c'est surtout pour les codes en fait noter les mots de passe qui a été compliqué mais j'ai appris des katakana iragana grâce à ce jeu et sinon j'aime beaucoup Ninja Spirit qui est un portage assez bon d'un jeu d'arcade et puis en shoot them up j'ai envie de parler de Soldier Blade un jeu Ucard aussi qui est le dernier de la série des soldiers et qui est d'un point de vue de la mise en scène de la nervosité de la musique la musique aussi qui est un des meilleurs jeux un des meilleurs shoots old school on n'est pas dans le bullet hell on n'est pas dans le damakou comme on dit c'est un peu old school mais pour moi des meilleurs shoots de l'histoire alors pour moi c'est difficile d'en prendre que trois parce que bon mais il faut il y a le Ninja Spirit là je te suis les trois que j'ai cité sont dans la PC Engine Mini d'ailleurs oui pour info donc il y a celui-là il y a le Dracula X qui était vraiment une merveille sur CD-ROM incroyable l'introduction fabuleuse animé j'adore la série Castlevania tu sais que je n'y ai pas pensé tu me le rappelles il est incroyable il était vraiment bien les musiques et puis on shoot them up vraiment l'introduction on shoot them up j'ai craqué complètement pour Get of Thunder qui était sur toujours cette série ses musiques encore une voilà et qui était sur CD et qui était vraiment magnifique et avec un son vraiment magnifique vraiment ça serait mes trois mais il y en a tellement d'autres je suis curieux de connaître ton top 3 dis-moi il fallait me prévenir c'est toujours difficile c'est difficile il y a tellement de choses j'étais dépourvue dans les jeux que je fais régulièrement il y a Dracula X je le fais une fois par an parce que tu le ressors t'es obligé il y a Soldier Blade il est sur la DJ oui il est sur la main ça c'est du Konami donc c'était plus simple pour eux donc il y a Soldier Blade j'ai retourné j'y joue une fois par an il n'est pas très dur en réalité Soldier Blade il est très accessible ça c'est bien justement pour ceux qui ne sont pas des produits du casse le premier Ganed était très accessible après F1 Circus F1 Circus spécial que j'ai saigné l'an dernier pendant assez longtemps je me permets dans le guerre 2 alors vu qu'on a parlé Tengamakyo 2 quand même il faut qu'il soit connu il y a la série des Ys F1 et 2 ont été adaptés en version américaine donc voilà et le 4 qui est magnifique il y a Legend of Xanadu pareil c'est un action RPG tout en japonais malheureusement qui n'a pas été traduit malheureusement qui est magnifique c'est un peu le chef-d'oeuvre de Falcom sur PC Engine c'est leur jeu ultime l'auteur du jeu il annonçait à l'époque dans les pubs il disait moi je veux faire le jeu ultime sur PC Engine et c'est Xanadu et il est magnifique très bien écoutez messieurs merci beaucoup pour cette immersion dans le monde de la PC Engine et ça nous a fait un beau retour en arrière et j'espère que ça vous a permis de découvrir cette fabuleuse console on l'a dit il y a la mini qui est disponible n'hésitez pas parce que pour le coup elle vaut le coup et puis ça peut permettre de découvrir des petites pépites oui on est passé à côté de beaucoup de choses ça arrive et on se retrouve nous dans un nouvel épisode bientôt dans la légende Musique Sous-titrage ST' 501